Un mouvement auquel on pouvait s'attacher, c'était le bon temps. Mais il leur manquait le principal, la domination. Alors ils nous ont créé une nouvelle peur efficace. Ils ont inventé la guerre. La guerre, mesdames, messieurs. Elle est venue s'installer jusque chez nous et entre nous. C'est bien pratique pour eux, avec la peur on peut en faire passer des choses. Ah oui, c'est clair, on s'entubait. La surveillance, la souveraineté de l'Etat et de la police. La peur est aujourd'hui l'argument de chaque partie. Une peur construite de toutes pièces. Ouais, ouais. Et puis il y a eu la crise. Une bonne crise. Au départ elle ne concernait que les boursicoteurs. Mais vu le potentiel de fuite des banquiers, elle est venue s'installer dans nos foyers. Nous privant nous-mêmes ou nos proches d'un travail honnête. Ouais, c'est dégueulasse. On ne compte plus les gens qui sont morts à cause de ces deux fléaux. Alors ils ont créé des lois. Mais pas pour les cons citoyens que nous sommes. Juste pour eux, pour protéger leurs fesses bien assises sur leur trône. Pendant que nous, on rame. Ouais, c'est vrai. Adrien, 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 Adrien. L'autre jour j'ai entendu quelqu'un dire, si ça se trouve on aura un président mis en examen. Et moi, sincèrement, ça me fait peur. Cette idée me fait peur. Peur de perdre encore plus ma liberté. Au profit de celui qui va dicter les lois à grand coup de 49-3. C'est bien dit. Merci. Mais le pire, vous savez ce que c'est ? Eh bien mesdames, messieurs, le pire c'est ceux qui vous promettent de tout faire. Pour redevenir des citoyens comme avant. C'était bien avant, hein ? Pensez-vous, ils sont encore plus pourris qu'avant. Et ils vous prennent pour des cons. J'ai pas peur de le dire, ils vous prennent pour des cons. Putain c'est clair ! C'est clair ! Vous n'en avez pas marre ? Si ! Si, c'est nul ! Moi, sincèrement, j'en ai plein le dos. Si j'ai voté il y a plusieurs années, c'était pour élire un programme en lequel je croyais. Aujourd'hui, vous devez voter pour éviter le programme le plus fallacieux. C'est vrai, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas dupes et ce système, comme ils disent, ils en font tous partie. De près ou de loin. S'il vous plaît, trouvez-moi des arguments pour continuer dans ce système. Parce que moi, je n'y crois plus, si ça continue, on va se retrouver avec un autre Donald élu à 50% qui vit dans un monde parallèle. Ça serait peut-être drôle s'il n'avait pas un gros bouton rouge à portée de main. Je ne sais plus qui est-ce qu'il disait, pour en sortir il nous faudrait une bonne guerre. Alors voilà, on a un constat assez désastreux pour le pays des droits de l'homme. Ouais, la guerre est déjà là, de toute façon ! Le pays des droits de l'homme. Alors, messieurs, dames, chers concitoyens, osons sortir du système, osons être libres. Ouais ! Mon programme est simple et repose sur des valeurs de liberté. Pour une économie prospère, nous proposerons une fiscalité zéro et les démarches de création d'entreprises facilitées. Une économie libérée de l'autorité de l'État. Un entrepreneuriat libre et sans contrainte. Nous ne voulons pas être dépendants des banques. Nous voulons l'abandon de l'euro pour une monnaie électronique décentralisée. Des marchés autonomes et compétitifs. Nous favoriserons les circuits courts et la consommation locale, en limitant les intermédiaires. Ouais, c'est bien ça ! L'agroécologie sera mise en valeur, ainsi que les médecines alternatives. Super ! Pour l'aménagement des territoires, nous voulons une libre organisation des espaces, en fonction des réalités locales, plus proches des citoyens. Oui, carrément ! Pour le bonheur des foyers, les démarches d'adoption et de PMA seront facilitées. Nous revaloriserons le rôle des parents et la transmission de savoirs, grâce à une éducation libre, ainsi que la fin du programme national. Ouais ! Enfin ! Enfin, la sécurité sera l'affaire de tous. Les citoyens doivent se réapproprier la justice. Ouais ! L'autorité de l'État est dépassée. Ouais ! Adoptons le mouvement anti-modélitariste. Et bientôt, mesdames, messieurs, l'Europe nous enviera notre liberté. Ouais ! Adrien ! Adrien ! Adrien ! Adrien ! Merci à vous. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci de votre soutien. Moi derrière. Merci à vous. Merci. Merci à vous tous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci à vous.